IT Radio, l'essentiel de l'actualité. Justice Toton. Ravi de vous retrouver sur IT Radio pour ce flash d'informations. En éducation, le gouverneur du Nord-Ouest met en garde les fauteurs de troubles pendant les examens de fin d'année dans sa région. Au cours d'une récente séance de travail à Bamende avec les autorités de son territoire de commandement, Adolphe Lelé-Lafrique s'est dit prêt à affronter et à écraser ceux qui oseront péturber les examens officiels. Ses ennemis doivent être traités sans pitié, a-t-il déclaré. La sortie de Lelé-Lafrique intervient dans un contexte marqué par la recrudescence des attaques contre des établissements scolaires et leur responsable dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le 24 avril 2018, le lycée bilingue de Kossala, situé dans le département de la Mémé, a été attaqué par des individus armés non identifiés. Une attaque qui a coûté la vie à Ashutoman, Congo, surveillant général du dit établissement. Crise anglophone, nous y restons. Poulbi à Limoges, le général Donatien Mélingui Numa, promu par décret présidentiel le 29 juin 2017 et nommé le même jour par le chef de l'État, commandant de la 28e brigade d'infanterie motorisée, donc commandant des forces militaires dans la région du Sud-Ouest. Donatien Mélingui Numa n'a pas réussi à neutraliser les terroristes sécessionnistes. Plus grave encore, on note des militaires camerounais qui sont accusés, dont les exactions et incendies des villages du Sud-Ouest. Voilà qui a poussé le chef de l'État à prendre la décision de rappeler le général Donatien Mélingui Numa au ministère de la Défense, où il est nommé au poste d'inspecteur. Il est remplacé à la tête des opérations militaires du Sud-Ouest par le colonel David Zontia. En santé, fin de la mission, merci Chibou Cameroun. Le ministre de la Santé publique André Mamavouda préside ce mercredi à Douala la cérémonie officielle de fin de cette mission humanitaire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Afrique Football, la CAF vient de lancer son centre de commande de match MCC, qui constitue une plaque tournante d'informations pour toutes les compétitions et les événements de la CAF. Équipée d'une technologie de dernière génération, le centre s'aide de plateformes qui permettra la liaison et l'échange d'informations entre le personnel de la CAF et ses collaborateurs travaillant sur le terrain durant les matchs, notamment le coordinateur général, les commissaires des matchs, les arbitres, les officiers médias, les officiers marketing, les officiers de sécurité, afin de garantir un travail de meilleure qualité, mais aussi pour éviter tout incident lié à la diffusion des matchs. De la culture à la fin de ce flash d'informations au Kenya, le film Rafiki présenté mercredi dernier à Cannes, marque une première pour le pays où, paradoxalement, il a été interdit parce qu'il traite d'un amour entre deux femmes, une décision illustrant le débat provoqué par l'homosexualité dans la majeure partie d'Afrique. Adapté d'un roman de l'Ougandaise Monika Arachnieko, Rafiki raconte l'histoire d'un coup de foudre entre deux jeunes femmes appartenant à des camps politiques opposés. C'est ici que nous mettons fin à cette tranche d'informations sur E-Radio. Mesdames et Messieurs, votre fidélité nous honore. E-Radio, une info d'avance.